et salut les otakus aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la première que j'ai fait la dernière fois sur comment intégrer de nouveaux outils à son jeu cette fois ci on va parler du travail des fondamentaux alors ça ça concerne à la fois les débutants mais aussi les joueurs expérimentés puisqu'il ya certaines choses qui se travaillent selon moi régulièrement et qui peuvent permettre de passer des paliers successifs donc souvent je vois pas mal de débutants qui sont là qu'ils disent le jeu est très profond ce qui est vrai il ya énormément de choses à savoir dans le jeu on en apprend tout le temps sans cesse il ya de nouvelles choses à exploiter à expérimenter etc et du coup en guise de fils conducteurs ils savent pas trop par quoi commencer qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour avoir un début de base suffisante pour commencer à gagner les matchs etc donc déjà la première chose que je vais dire c'est ça paraît anodin ce que je dis mais la première chose à faire c'est vraiment prendre le mot tutoriel vous passez en revue une fois deux fois trois fois dix fois s'il le faut mais il faut vraiment que vous connaissiez toutes les mécaniques de base que vous propose le jeu que ce soit le réflexe que ce soit l'inversion de garde que ce soit les sauts les doubles sauts les le fait de pouvoir vous rétablir en l'air au sol etc tout ça vous devez vraiment ça doit être quelque chose de dîner presque dîner chez vous quitte à faire des matchs comme ça dans le vent que ce soit contre l'ordinateur ou contre le vrai joueur et vous jeter les matchs juste pour tester les les possibilités des mécaniques une fois que vous êtes à peu près à l'aise avec ses mécaniques parmi les fondamentaux il y a des choses que j'avais déjà expliqué dans comment travailler son exécution mais cette fois ci je vais essayer d'en parler de façon plus concis en vod sur comment travailler son exécution qui est assez longue à être dure trois heures mais parce qu'il ya pas mal de choses à dire mais dedans j'aborde notamment la notion des déplacements la notion de garde etc donc pour moi c'est quelque chose que vous devez travailler d'abord et avant toute chose c'est vraiment vous déplacer connaître la portée de vos coups etc etc voilà ça c'est le point numéro un ensuite ce que vous devez savoir c'est vous n'êtes pas obligé de vous plonger tout de suite sur des combos hyper flashy que vous voyez sur internet qui font masse dégâts qui sont ultra optimisés etc parce que surtout si vous n'êtes pas issus vraiment de des jeux de versus fighting que vous n'avez pas l'habitude de jouer sur des jeux de versus fighting il va vous falloir un temps d'adaptation pour en arriver là donc vous allez me dire oui mais il ya des auto combo etc c'est vrai mais vous pouvez faire vos auto combo pour commencer si vraiment vous n'avez jamais touché un jeu de combat c'est ça qui est intéressant dans dragon ball fighters ça marchera jusqu'à un certain niveau mais bourrer les auto combo comme ça comme ça comme ça ça n'a aucun intérêt donc c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de tous les fondamentaux vous pouvez travailler à côté des déplacements etc notamment sur on va parler des combos de base de déconfirmation de ses combos des des shops etc de toutes les phases que vous pouvez utiliser pour avoir un jeu clé en main pour commencer donc déjà ce qu'on va faire on va commencer par admettons vous faites vous voulez faire un auto combo par exemple je peux apprendre l'exemple du prince c'est pas un très bon exemple je vais prendre l'exemple de de c18 donc c18 en fait quand vous faites votre auto combo derrière n'essayez pas de retaper si vous le faites sur une garde tout simplement parce que votre adversaire va pouvoir vous punir attention aussi certains personnages notamment virus à un auto combo qui fait que il passe dans l'advers le dos de votre adversaire je vous montrer juste pour illustrer ce que je dis virus 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 ça n'a pas marché j'ai oublié de faire confirmer my bad virus 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 donc je prends virus pour vous montrer ce que je veux vous expliquer alors le problème avec virus si vous voulez c'est que quand vous faites son auto combo avec carré oui il va passer dans le dos de l'adversaire alors ça ça va très bien marché à bas niveau il n'y a pas de problème le problème c'est que entre le deuxième coup et le moment où il passe dans le dos de l'adversaire il y a un énorme trou à l'intérieur donc ça veut dire quoi ça veut dire que si votre adversaire c'est que vous allez faire tout le temps votre auto combo il va taper en plein dans le trou et vous allez vous faire punir donc quand c'est comme ça il vaut mieux annuler voilà voyez votre coup avec un moyen par exemple si vous êtes une gars sur une garde par exemple une spéciale derrière ça fait ce qu'on est pas je connais pas ce que c'est un virus mais à l'idée c'est ça quoi donc comment vous allez travailler ça alors là on va travailler une notion qu'on appelle le hit confirm donc ce qu'il faut que vous fassiez c'est déjà vous allez mettre votre adversaire en paramètre d'entraînement en enlevant la garde vous mettez aucune garde d'accord ça c'est le premier la première chose à faire quand vous faites votre auto combo donc trois coups sur carré a pas besoin de mâcher 50 fois parce que je vois beaucoup débutants qui font ça c'est complètement inutile ce que vous pouvez faire pour commencer c'est vous faites trois coups vous faites que ça d'accord faites pas l'auto combo en entier voilà une fois que vous êtes à peu très à l'aise des deux côtés dix fois par côté vous avez réussi à votre auto combo et bon c'est rien de bien compliqué mais voilà ce que vous faites vous mettez toutes les gardes ça va vous permet de travailler ce qu'on appelle un bloc string c'est à dire que si votre adversaire met sa garde vous allez pouvoir lui faire une phase qui va faire que vous n'allez pas vous faire punir pour avoir fait cette phase là en fait donc en fait par exemple avec virus si vous n'êtes pas très à l'aise avec vos combos pour le moment que vous n'avez pas l'habitude des jeux de versus donc l'auto combo comme je disais voilà voyez vous allez avoir un trou ici donc en fait pour pallier à ce problème vous pouvez faire par exemple au lieu de faire l'auto combo fait carré carré triangle rond oui rien que là déjà vous avez un bloc string simple à faire rien de très compliqué de très technique etc mais au moins ça vous donne une idée de comment vous devez travailler à chaque fois que vous intégrer de nouveaux combos à votre jeu vous devez à la fois être capable d'avoir un combo de base qui vous permet de faire des dégâts si votre adversaire ouvre sa garde et un combo qui vous permet de faire ce qu'on appelle un bloc string c'est à dire un combo sur une garde sur laquelle vous pouvez pas être puni ou difficilement être puni sauf certaines situations de jeu comme les supers etc donc l'idée c'est une fois que vous avez à peu près vous êtes à l'aise que ce soit sur votre combo en hit ou votre bloc string en garde vous pouvez commencer à mettre la garde aléatoire et là votre but ça va être de faire ce qu'on appelle du hit confirm c'est à dire qu'en gros quand votre adversaire si votre adversaire est en garde voyez vous mettez un bloc string si votre adversaire se fait toucher vous confirmer avec votre auto combo si vous n'êtes pas à l'aise encore encore une fois avec l'exécution ça vous donne une idée de comment vous devez travailler vos fondamentaux au niveau des combos quand vous apprenez le jeu c'est très très important de faire ça parce que comme je disais encore une fois si vous faites votre auto combo à bas niveau ça va passer mais arrivé un certain moment l'adversaire qui sait qui a un trou là dedans il va vous punir donc ça vous donne une idée de comment vous devez travailler à ce niveau là ça c'est le premier type de face que vous pouvez travailler au début quand vous voulez vraiment avoir des confirmés des combos clés en main que vous pouvez utiliser à bas niveau je dis pas qu'à un certain niveau il faudra pas évoluer vers des combos plus importants mais ça va vous donner une idée de comment vous devez travailler de la même façon il faut que vous testiez d'autres situations de jeu parce que là c'est très bien vous presser à une certaine portée etc c'est très bien ça va fonctionner le problème c'est que des fois vous allez être à certaines portées plus lointaines qui fait que par exemple si vous faites votre auto combo comme ça tout le temps votre adversaire va vous voir le faire dans le vent et il va vous mettre un 5 h dedans un bim dedans enfin plein de choses bon après je connais pas spécialement virus mais voilà l'idée c'est ça il faut que vous sachiez impérativement ouvrir la garde de votre adversaire à partir de n'importe quel coup n'importe quelle distance il faut vraiment que vous connaissiez la distance de vos coups par exemple avec virus voyez si je fais bas m 5 m par exemple ça fait un combo même si ça fait un petit combo c'est pas grave on s'en fout après vous apprendrez plus tard les les jumps cancel etc ça on s'en fout le tout c'est que voilà vous savez qu'à cette distance je peux ouvrir avec ça à cette distance pour voir avec ça c'est ce qu'il faut pas que vous fassiez c'est ça quoi moi je vois trop de débutants faire ça qui se perdent des auto combo un peu n'importe comment et qu'ils soient impunir pendant que vous appreniez vous êtes à cette distance là vous savez que vous pouvez à peu près toucher votre adversaire vous toucher avec ça quoi même si vous faites pas un gros combo c'est pas grave c'est vraiment pour appréhender la notion d'espace et de distance des coups pour bien faire vos combos ensuite comme situation de jeu vous allez avoir la chope ça c'est sur les adversaires qui ont tendance à beaucoup garder etc alors la chope pour commencer moi je vous conseille vous prenez pas la tête n'essayez pas de faire des combos optimisés avec vos persos dans un premier temps vous faites juste la chope et une fois en l'air vous attendez que ça touche et vous faites l'auto combo avec trois fois carré voilà ça vous ça va vous donner un hors knockdown garantie et vous allez pouvoir presser derrière ça c'est quelque chose de très basique que vous devez faire quel que soit le perso vous avez quand vous faites une chope ça n'a aucune importance ensuite dans les fondamentaux alors ça je vais je vais mettre un bémol sur le homing dash après mais pour l'instant je vais pas en parler admettons que vous faites un homing dash sur votre adversaire donc deux solutions soit votre adversaire est en garde quand vous faites votre homing dash et prenez l'habitude de faire si possible un back dash pourquoi parce qu'il pourra pas vous punir en fait ou difficilement donc voilà c'est vraiment le genre d'habitude que vous devez prendre ou envoyer un assist vous pouvez le faire aussi par exemple mais ça ça viendra plus tard ce qu'il faut savoir c'est que vous devez avoir de la même façon que vous avez un combo clé en main avec la chope vous devez avoir un combo clé en main à partir d'un homing dash donc je vais reprendre l'exemple de mon perso on s'en fout que j'ai trouvé je vais le faire avec végéta juste pour l'exemple donc je remets l'ennemi en aucune garde je refais mon ming dash alors plusieurs solutions soit vous faites un auto combo quand ça touche comme ceci le problème c'est que si vous faites ça vous n'allez pas vous n'allez pas avoir de hard knockdown donc vous pourrez pas forcément presser efficacement votre adversaire au sol donc moi ce que je vous conseille quand vous faites un homing dash si vous avez un personnage qui a un coup spécial qui permet de hard knockdown comme végéta en l'air vous pouvez faire le début de l'auto combo et vous faites ça voyez vous allez avoir encore mieux avec la version ex vous allez avoir un hard knockdown qui va dure encore plus longtemps ce qui va vous permettre de vous rapprocher etc ça c'est le genre d'habitude qu'il faut que vous ayez si vous n'avez pas la possibilité de hard knockdown avec votre personnage ce que vous pouvez faire aussi c'est par exemple j'ai un exemple que je vous donne vous faites votre homing dash vous faites un switch et vous faites un hard knockdown oui ça c'est le genre de petites choses qu'il faut connaître savoir quels sont les coups spéciaux qui vous permettent de hard knockdown avec votre perso les coups normaux etc ça vous donne des idées après de l'intérêt d'avoir un hard knockdown c'est vraiment que vous pouvez presser à n'importe quel moment votre adversaire au sol il n'aura qu'un seul type de relevé possible donc ça faut le garder à l'esprit ça va vous permettre après de le presser au sol etc donc ça ça fait partie des autres types de fondamentaux que vous devez travailler vraiment savoir vraiment un combo un auto combo les confirme une choppe qui mène sur hard knockdown et un homing dash si possible qui vous permettent de hard knockdown ça c'est vraiment les trois basiques que vous devez avoir après une fois que vous serez un peu plus habitué à ces phases là etc vous apprendrez à optimiser vos combos ça j'y viendrai dans d'autres vidéos c'est pas c'est pas le sujet de celle ci ça c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre quelles sont les trois phases principales de combos vous allez avoir dans un match ensuite vous allez avoir une dernière phase que je n'ai pas parlé que vous pouvez avoir aussi c'est soit quand vous faites un 5h ou quand vous faites un 2h derrière vous pouvez rappuyer sur le coup fort et ça va faire un homing dash sur l'adversaire donc c'est le même principe que si vous faites un homing dash comme vous avez fait tout à l'heure sauf que vous allez le faire là voyez la différence par rapport à tout à l'heure c'est que quand vous faites le homing dash comme ça si vous faites l'auto combo vous n'aurez pas de hard knockdown par contre si vous faites un 2h et l'auto combo vous allez avoir un hard knockdown si vous faites un 5h vous n'aurez pas de hard knockdown voyez donc quand vous faites un 5h tout simplement vous faites comme tout à l'heure hard knockdown ou bien si vous avez un 2h tout simplement ça voilà ça c'est l'idée de la même façon que dans d'autres phases de jeu que vous pouvez avoir vous pouvez avoir par exemple je vais le faire avec ses 18 ans ceci alors ça ça vient plus tard aussi c'est une technique un peu plus avancée disons que l'intérêt c'est que si vous zonez que vous avez une barre de qui si vous voyez que ça touche vous pouvez vous téléporter faire un vanish vous dacher sur l'adversaire et vous commencez à taper alors je pense que peut-être qu'il ya moyen de le faire juste avec un auto combo vous pouvez faire par exemple un auto combo ça c'est possible je pense que je vais tester peut-être pas mais bon voilà c'est ça l'idée que vous devez avoir c'est vous faites ça prenez l'habitude de faire une tp si vous pouvez ça vous donnera la possibilité plus tard d'enchaîner quand vous serez à l'aise avec les jump cancel etc ensuite dans les autres fondamentaux que vous devez travailler c'est la défense alors pour travailler la défense il ya plusieurs possibilités moi je vous en donne une c'est pas forcément la meilleure loin s'en faut mais ça va vous donner disons les habitudes à avoir pour apprendre à défendre correctement donc déjà pour commencer moi je vous conseille vraiment vous travailler en premier parce que c'est le plus important la garde donc la garde basse la garde haute donc dans quel cas faut utiliser la garde basse dans quel cas vous devez utiliser la garde haute donc en fait la garde haute ça va vous permettre de vous protéger notamment quand l'adversaire va vous sauter dessus avec des coups sautés etc ou quand par exemple il va il va vous faire des homing dash etc vous protégez avec la garde haute ça va vous protéger aussi des overhead des coups genre avant triangle et la garde basse en fait vous vous en servez plutôt quand votre adversaire va avoir tendance soit à vous presser avec des coups moyens soit des coups ce qu'on appelle des coups de l'eau c'est à dire des coups qui tapent en bas voyez comme par exemple le bas petit de ses 18 qui tapent en bas donc pour travailler votre défense que vous pouvez faire par exemple vous mettez l'ordi lia en mode énervé genre vous mettez même à fond s'il le faut même si vous faites la tête pas grave votre but voilà ça va être d'essayer de garder le plus possible vous pourrez pas tout garder un c'est impossible mais disons que votre but voilà ça va être de garder le plus possible voyez prendre l'habitude de réagir et c'est ça vous permettre aussi de vous tuer à à garder en bas à garder les overhead et c'est ça va vraiment vous faire travailler vos réflexes c'est voilà c'est assez difficile mais c'est un bon exercice ce que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez travaillé ça vous pouvez commencer aussi à travailler vos réflexes c'est à dire le arrière verront donc par exemple là vous voyez un pressing overhead hop je veux repousser mon adversaire j'essaye de mettre des réflexes au bon moment oui réflexe c'est qu'il ya un trou là réflexe réflexe voilà l'ordi savait que j'avais réflexe donc il m'a chopé mais on s'en fout un peu le but c'est vraiment de voilà d'apprendre à résister à la pression etc ça c'est notre exercice donc et après ce que vous pouvez faire aussi c'est d'aller dans les fondamentaux c'est apprendre à utiliser les les punitions par rapport à bon ça j'en ai parlé un petit peu dans le truc de l'exécution mais d'après on va punir les tout ce qui est homing dash tout ce qui est comment dire homing dash les tp dans le dos etc ça c'est très facile vous pouvez faire répéter une attaque vous mettez par exemple la supercharge et vous mettez des deux haches en réflexes en réflexes dedans quoi ou même des réflexes pas forcément des deux haches vous pouvez faire ça sans problème je vais tester un truc pour voir si c'est possible on peut voir mais bon voilà donc il y a cet exercice là il y a après l'exercice tec 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 la tp elle a le même délire etc alors ça c'est le genre de petites choses que vous devez absolument maîtriser un minimum il est clair que pendant un match ça sera pas toujours fait de façon nature il y aura souvent des pressings dedans des assistes pour couvrir etc mais ça va vous donner déjà le réflexe quand vous verrez l'animation d'une tp d'appuyer au bon moment etc et vous le faites voilà vraiment des deux côtés quoi etc de la même manière que vous pouvez travailler la déchop aussi comme ceci ça ça va faire partie des fondamentaux à travailler alors la déchop vous appuyez sur n'importe quelle touche au moment où vous êtes chopé en sachant que vous pouvez pas choper quelqu'un qui est en l'air euh pardon quelqu'un qui est au sol si vous êtes en l'air tout comme vous pouvez pas choper depuis le sol si l'adversaire est en l'air faut forcément que vous soyez sur le même plan de jeu pour pouvoir choper vous voyez ça c'est des réflexes qui s'attrapent à force de travailler en entraînement et après quand vous êtes un peu plus à l'aise là dessus vous pouvez aussi enregistrer l'ordinateur pour faire une phase un petit peu plus complexe que celle de base par exemple pour enregistrer vous appuyez une fois sur l3 pour prendre le contrôle de l'adversaire vous rappuyez sur l3 pour enregistrer et par exemple là je vais faire ce qu'on appelle un tiktro c'est à dire en gros je mets un coup sur une garde et juste derrière j'essaye de choper donc là j'enregistre voilà et là je relis l'action avec R3 vous voyez et là ça va vous habituer à déchoper derrière un tiktro par exemple en réflexe et plus simplement derrière une chope nature en fait voilà ça ça vous donne une idée un petit peu de comment vous pouvez travailler vos fondamentaux par rapport à ça donc oui alors je voulais revenir aussi sur le homing dash puisque j'ai dit que je reviendrais dessus je vois beaucoup de débutants abuser clairement de faire tout le temps ça etc et résultat ce qui se passe ben c'est ce que j'expliquais à deux secondes si vous répétez ça moi je vois des débutants faire ça ben au bout d'un moment voilà et derrière ces combos c'est tout ce que vous voulez vous voyez vous voyez des dégâts que vous pouvez prendre sur un simple homing dash en garde donc voilà c'est pour ça que le homing dash en soi n'est pas une mauvaise chose je le dis je le répète c'est pas une mauvaise chose mais il faut pas l'utiliser n'importe comment et n'importe quand il faut l'utiliser si vous voyez votre adversaire faire des coups dans le vent etc qu'il a tenté de vous attaquer que vous avez sauté de façon neutre et qu'il continue ses coups dans le vent c'est à dire qu'il fait des oui là oui vous pouvez parce que là il n'a pas de garde il n'a pas la possibilité de vous punir et là oui vous pouvez l'utiliser si par exemple il a tendance à trop zoner à faire trop de trop de projectiles etc là oui vous pouvez l'utiliser mais en dehors de ça il faut pas que vous l'utilisiez il faut vraiment salut jiden 26 donc l'idée c'est au lieu d'utiliser tout le temps ça vous allez plutôt utiliser soit les doubles sauts soit le super saut en faisant vous allez courir beaucoup de distance ben ça va et toi soit vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le instant air vache en gros vous faites diagonal avant avant très rapidement vous voyez ça va vous permettre de couvrir beaucoup de distance de façon très rapide ou même simplement le saut avant dash ça marche aussi parce que si vous faites ça non seulement certes vous couvrez une grosse distance mais vous allez vous faire punir avec un de hache mais en plus de ça vous n'avez aucune possibilité de mettre la garde pendant que vous faites un homing dash donc l'intérêt de faire justement le double saut c'est qu'à n'importe quel moment vous pouvez mettre votre garde même dans le premier saut premier saut vous pouvez mettre la garde en l'air double saut vous pouvez remettre la garde en l'air un high jump vous pouvez mettre la garde en l'air un IAD juste derrière vous pouvez mettre la garde aucun problème par contre vous faites ça vous n'avez pas de garde tout le trajet c'est fini si le gars vous fait ça c'est terminé derrière c'est combo garantie voilà donc tout ça pour dire que les déplacements c'est aussi important que tout ce que j'ai dit il faut vraiment que vous travaillez ça avant même de vous dire voilà qu'est-ce que je fais est-ce que je bourre des combos machin non donc les déplacements ça va avec les auto-combo je joue souvent oui tous les jours pour ainsi dire l'intérêt de ça c'est que ça va vous apprendre aussi au lieu de faire des auto-combo dans le vent quand vous allez apprendre à vous déplacer vous saurez à peu près à quel moment vous pouvez taper à cette distance là à cette distance là cette distance là etc alors je joue bon là attends j'ai pas changé mon perso d'ailleurs Trunks C-18 T-Vegeta Super Saiyan 2 je vais reprendre ma team d'ailleurs ça c'était juste pour illustrer mes propos donc j'ai abordé tous ces points là ensuite ce que je vois aussi trop souvent comme erreur c'est l'abus d'utilisation de super nature comme ça ou comme ça par exemple bon avec lui ça va pas être le bon exemple mais là je suis à 350 000 mais je fais pas beaucoup de classés j'ai pas fait beaucoup de rank au début j'ai fait beaucoup de matchs amicaux mais je suis carré rose pour te donner une idée une idée de mon potentiel niveau mais c'est sûr qu'il y a plus fort que moi ça j'en suis sûr et certain donc plutôt que de bourrer des super nature comme ça dans le vent sous l'effet de la panique je vais expliquer quelque chose alors il faut savoir que les super niveau 1 quand vous les faites elles n'ont aucune propriété d'invincibilité c'est à dire que si par exemple votre adversaire est en train de vous taper et vous faites ça il va vous contrer donc en fait il faut savoir que vous n'avez des freins d'invincibilité que sur la niveau 3 si votre adversaire essaie de vous taper pendant que vous faites ça c'est vous qui allez avoir raison parce que je crois que c'est invincible dès la première frame mais par contre si vous le faites dans le vent comme ça sous l'effet de la panique votre adversaire il pourra vous punir de plusieurs manières par exemple je vais enregistrer l'ordi je vais prendre on va prendre et je vais faire faire le final flash pour illustrer ce que j'ai dit je fais répéter l'action ça c'est un exemple de ce que vous pouvez faire vous pouvez mettre une punition derrière parce que le temps qu'il remette sa garde comme c'est une animation qui prend beaucoup de temps à exécuter et que le temps que votre adversaire revienne en position normale ben en fait c'est ce qu'on appelle un coup qui n'est pas safe c'est à dire que vous n'avez pas le temps de mettre la garde d'ici que votre adversaire retape derrière ou reprenne l'initiative c'est pour ça que souvent je vois ce qu'on appelle un pif dans le jargon de niveau 3 comme ça dans le vent c'est pas très intéressant sauf si vous savez que votre adversaire a tendance à tout le temps taper, 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 taper à faire des trucs dans le vent ne piffez pas comme ça n'importe comment c'est trop dangereux même de loin je veux dire de loin je peux même mettre par exemple des vagues de kikoa me téléporter vous voyez par exemple je peux faire ça donc autant vous dire que le pif faut pas en abuser c'est vraiment quelque chose que vous devez faire soit dans les combos quitte à le faire même dans les auto-combo si vous n'êtes pas très à l'aise avec vos combos pour l'instant contentez-vous de vos auto-combo bon là je l'ai raté mais l'idée c'est ça je suis plus habitué à faire des auto-combo mais non mais vous voyez ça fait combo c'est tout à fait les gits il n'y a pas de problème donc voilà ça c'est le genre de choses qu'il faut savoir ensuite autre chose que je vois souvent petite seconde je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire un peu sombre voilà désolé pour la petite interlude donc autre chose oui que je vois souvent c'est ça alors ça je vous dis tout de suite arrêtez moi ça tout de suite ça ça a été mis dans le jeu certes c'est sympa ça c'est fait pour être dans un dragon ball puisque voilà ça fait partie de l'univers dragon ball etc mais si vous voulez progresser ce n'est pas viable d'utiliser sa charge de ki pour la même raison que ce que je viens d'expliquer par rapport au pif de super c'est à dire que derrière comme ça prend beaucoup de temps avant que vous puissiez remettre votre garde il suffit que votre adversaire voit ça pardon voit ça et il va faire ça et derrière c'est punition garantie donc pour avoir du ki ne vous inquiétez pas il n'y a pas besoin de charger son ki honnêtement dans ce jeu il n'y a pas du tout besoin vous allez pouvoir avoir du ki simplement en avançant vers l'adversaire simplement en lui mettant des coups en hit ou en bloc simplement en gardant en recevant des coups vous en recevrez tout le temps du ki vous en aurez plus que ce qu'il en faut et sans avoir besoin de faire cette charge vous pouvez juste faire des petits sauts sur place et faire des backdash vous allez charger votre ki sans même vous en rendre compte juste le fait de faire ça je vais illustrer ce que je dis par exemple je mets mes barres à zéro attendez on va les vider attendez il n'y a même pas besoin en fait voilà vous voyez quand j'avance la barre elle se charge déjà rien que le fait d'avancer vers mon adversaire vous voyez même juste en marchant ça monte la barre le fait de sauter vers l'adversaire ça monte la barre vous voyez rien ne vous empêche de faire ça vous montez votre barre petit à petit le fait de zoner un peu de toucher votre adversaire vous montez votre barre etc le fait de le taper ça monte sa barre le fait qu'il vous tape ça monte la barre aussi si je mets ça même sur ma garde ma barre de key est en train de monter il n'y a absolument pas besoin de faire la charge de key ça ne sert strictement à rien donc ce bouton là ou cette combinaison de boutons là s'il vous plaît vous l'oubliez définitivement elle n'a jamais existé du moins si vous voulez progresser après c'est votre problème si vous voulez pas continuez de le faire voilà donc après ce que vous pouvez travailler donc qu'est-ce qu'il y a d'autre oui travailler dans plusieurs directions aussi dans vos déplacements pas juste faire pas juste faire toujours avant avant en fait avant arrière des arrières avant des sauts sur place des sauts sur place arrière pour vraiment que vous sachiez vous déplacer dans n'importe quelle direction dans n'importe quelle circonstance parce que chaque déplacement a une utilité on croit qu'il y en a pas forcément mais vraiment chaque déplacement c'est utile de les connaître parce que si vous avez quelqu'un qui est trop agressif ben vous avez tendance à faire des sauts neutres si vous voyez qu'il est trop agressif enfin qu'il est agressif et puis qu'il a tendance à vous rocher dessus ben vous pouvez faire un saut sur place un saut vers l'arrière pour vous protéger puis vous envoyer un assist pour vous couvrir par exemple si vous voyez qu'au contraire il a tendance à vous sauter sur place il voit que vous avez tendance à vouloir le punir ben vous pouvez apprendre à faire un saut sur place un saut vers l'avant pour continuer à le presser etc c'est pour ça que c'est important de savoir utiliser toutes les directions du jeu après dans les fondamentaux que vous pouvez avoir aussi c'est sans rentrer dans quelque chose de compliqué apprenez un minimum je dirais l'utilité de vos assists et l'ordre dans lequel ils apparaissent donc je m'explique par défaut en fait vous allez avoir un certain ordre d'assist quand vous allez composer votre team je vais la remettre par défaut voilà 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 moi par défaut j'ai trunks c'est 18 végéta alors il faut savoir un truc c'est que quand vous allez faire appel à un assist pour changer votre personnage ah oui ça ça je vais d'abord commencer par ça je vois beaucoup trop de débutants qui se prennent des dégâts des dégâts des dégâts des dégâts tout le temps sur la regarde qui se prennent des dégâts et qui ont de la vie bleue qui se constitue donc là on va faire en sorte de ne pas mettre la barre à fond voilà vous allez avoir une partie noire et une partie bleue de vie qui va apparaître cette partie bleue est potentiellement récupérable la partie noire est définitivement perdue dans le jeu donc trop souvent je vois des débutants qui ont peur et qui et qui tout simplement génèrent de la vie bleue de la vie bleue de la vie bleue et ne pensent jamais à faire un changement de personnage c'est une grave erreur dans ce jeu c'est une grave erreur pourquoi ? parce que si vous gardez le même personnage si votre adversaire continue à vous ouvrir vous avez perdu un perso et la perte d'un perso dans ce jeu c'est un gros désavantage que vous allez avoir par la suite donc il y a plusieurs choses à savoir donc soit vous pouvez changer votre perso en laissant appuyer sur la touche de l'assiste qui vous intéresse en position 1 ou en position 2 d'accord soit vous l'utilisez en passif en appuyant un bref moment sur la touche mais si vous voulez changer il y a plusieurs façons de changer soit quand vous décidez de changer ne soyez pas trop prévisible ne faites pas genre j'ai pris des dégâts hop je change parce que là votre adversaire il vous attend il vous met un 2H dedans et vous prenez des combos gratuitement donc il y a plusieurs façons de faire soit vous utilisez un assist pour vous couvrir et vous échangez avec l'assiste qui vous intéresse ça c'est la première façon de l'utiliser la deuxième façon de faire c'est si vous avez deux barres de ki vous faites par exemple une super niveau 1 avec votre premier perso vous laissez appuyer sur le bouton de l'assiste que vous voulez faire rentrer et il va faire ça super et comme ça ça vous permet d'échanger vos personnages de façon safe ça c'est la deuxième deuxième façon de faire troisième façon de faire vous pouvez soit à partir d'un 2H soit à partir d'un d'un vaniche qui fasse wallbound ce genre genre par exemple si je fais ça vaniche vous voyez je peux appeler mon assist comme ça par exemple je peux faire un caméan donc carte de cercle avant le spécial je fais la tp hop j'appelle mon assist voilà comme ça mon perso va en réserve aucun problème j'ai changé de perso l'autre il se régénère sa vie il n'y a plus il n'y a plus de soucis ça c'est une possibilité l'autre possibilité comme je disais c'est vous faites un 2H au lieu de faire le homing d'h derrière vous faites un 2H vous laissez appuyer sur la touche de assist et derrière vous continuez votre combo ça c'est vachement c'est super viable vous pouvez tout aussi bien faire un combo où il n'y a pas forcément le 2H par exemple ça vaniche vous changez de perso voilà et vous êtes tranquille ça c'est important que vous le fassiez vraiment j'insiste là dessus les débutants pensez à mettre vos persos en réserve quand ils perdent beaucoup trop de vie bleue faites gaffe parce que si vous perdez votre perso déjà vous partez avec un désavantage conséquent dans le match voilà ça c'est au niveau des assises au niveau des changements après les assises comme je disais vous pouvez aussi les utiliser de façon passive donc pour comprendre à quoi servent vos persos déjà commencez par savoir les utiliser dans le neutral game donc qu'est-ce que le neutral game le neutral game c'est un état de jeu dans lequel en fait ni vous ni votre adversaire ne pouvez vous toucher directement à une certaine distance en fait à part avec des coups spéciaux comme ceci voilà donc en fait dans le neutral game ça comprend plusieurs choses ça comprend le fait que vous protégez votre zone le fait que vous ayez la zone de votre adversaire et une zone neutre entre les deux donc vous pouvez par exemple utiliser un assist pour vous couvrir pour avancer genre VGT et CJ2 voilà ça vous permet d'avancer sans faire de homing dash comme je disais tout à l'heure pour envoyer VGT vous faites un simple dash ou vous envoyez VGT vous faites un double saut ou vous envoyez VGT vous faites un high jump vous vous pressez etc tout est possible après par exemple avec Trunks je peux faire ça il y a plein de possibilités donc ça c'est la première chose pour laquelle vous pouvez utiliser la deuxième chose mais ça viendra plus tard c'est par exemple si vous voulez faire un autre je sais pas alors avec l'autocombo ça marchera pas mais bon il y a un combo universel pour l'instant en gros par exemple vous faites un bahem 5m vous sautez vous faites l'autocombo ça c'est un petit combo de base par exemple avec VGT si je veux étendre mon combo j'ai la possibilité de faire bahem 5m l'autocombo et sur le deuxième coup de l'autocombo je peux faire ça vous voyez c'est un petit combo basique mais le fait d'envoyer l'assist en plein milieu de l'autocombo sur le deuxième light ça me permet d'étendre mon combo c'est très basique mais ça c'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire avec chacun de vos persos par exemple avec C-18 je peux aussi très bien faire ça vous voyez j'envoie Trunks pendant que C-17 touche mon adversaire après un 2H dans mon combo je peux envoyer C-17 pour smacher mon adversaire et j'envoie Trunks qui fait une vague de feu pour pouvoir le faire rebondir et continuer le combo avec un homing dash derrière ça c'est possible et quand vous quand vous êtes justement à l'aise avec tous ces concepts là bah c'est là que vous pouvez commencer à faire de vrais combos quoi après voilà il faut les travailler mais voilà vous voyez quand vous utilisez deux assists vous pouvez combiner complètement pour allonger votre combo sans que ça vous coûte peanuts ça vous coûte pas une barre de key c'est totalement lié à l'utilisation de vos assists c'est les seules ressources dont vous allez avoir besoin et l'avantage c'est que vous avez monté vos barres de key vous n'aurez même pas besoin de quoi que ce soit et si vous avez déjà des barres de key bah derrière vous pouvez lâcher vos supers etc donc ça c'est la deuxième façon d'utiliser vos assists la troisième façon de l'utiliser c'est pour presser votre adversaire alors il faut savoir que derrière certains coups comme j'expliquais tout à l'heure il y a des coups qui ne sont pas safe en garde ou qui vous empêchent de continuer votre pressing par exemple je vais prendre le cas de trunks si je me mets en mode garde totale si je fais un mur de feu après ça j'ai pas le droit de taper si je retape derrière mon adversaire aura raison du coup si je fais par exemple un block string de ce genre normalement j'ai pas le droit de continuer derrière ça c'est pas possible par contre si je fais ça voilà j'envoie c'est 18 à ce moment là ce qui se passe c'est que si mon adversaire a tapé c'est 18 va absorber le coup et derrière moi je vais pouvoir punir mon adversaire puisqu'il aura c'est comme s'il avait fait son coup dans le vent c'est comme s'il avait fait un whiff et du coup ça ça me permet d'étendre justement mes pressings et Trunks il a cette particularité de pouvoir soit faire un mur de feu soit si je laisse appuyer sur le bouton spécial il fait un dash spécial en fait il fait une feinte du coup je peux créer ce qu'on appelle un mix up c'est à dire je mélange mes attaques pour embrouiller l'adversaire pour pas qu'il sache vraiment quelles sont mes intentions grâce au fait d'avoir c'est 18 dans mon équipe ou un assist qui me permet de me couvrir derrière peu importe ça peut être c'est 18 ça peut être Vegeta plein d'autres assises qui permettent de couvrir l'intérêt c'est ça c'est que je peux très bien faire la première fois ça là si le gars a tapé je l'ai puni du coup la fois d'après il va hésiter il va se dire oula mur de feu qu'est ce que je fais je reste tranquille il assise vite je reste tranquille et c'est là que ça devient intéressant parce que je peux commencer à faire vous voyez après je peux commencer à continuer mon pressing alors que normalement j'ai pas le droit de le faire puisque j'ai fait ça tout ça c'est des choses auxquelles il faut que vous pensiez quand vous faites vos pressing quand vous créez vos block string c'est très important de vous dire comment j'utilise mes assist par exemple avec Trunks normalement quand vous faites un overhead classique avec tous les persos d'ailleurs vous pouvez rien faire derrière voilà vous allez faire un overhead et je crois même que certains persos ont la capacité de retaper derrière et de vous punir si je dis pas de bêtises je suis pas sûr à 100% donc je vais pas vous le confirmer mais par exemple je peux très bien faire ça avec Trunks attendez voilà je vais pas y arriver voilà ça si je le fais comme ça pas grand intérêt par contre là où il y a un intérêt c'est que si je fais le même block string attendez je suis con j'ai enlevé la garde n'importe quoi je laisse la garde je refais le même block string sauf qu'au lieu de faire 2M j'envoie VGT en même temps et si là mon adversaire était en train de garder en bas pendant que j'ai envoyé l'assist il va se manger l'overhead et derrière c'est combo garantie donc ça veut dire que si par exemple je mets mon adversaire en accroupie je mets style de garde échanger alors ça c'est un bug ça ça veut dire en fait ne pas échanger ça veut dire que votre adversaire est capable de normalement quand vous mettez échanger ça veut dire qu'il est capable de garder en haut ou garder en bas indépendamment que vous tapiez en overhead ou pas sauf que il y a un bug dans le jeu en fait il faut mettre plutôt ne pas échanger plutôt qu'échanger je sais c'est complètement con mais c'est comme ça donc si vous voulez qu'il garde en haut et en bas vous mettez ne pas échanger si vous voulez qu'il garde qu'en bas ou qu'en haut selon la position dans laquelle vous l'avez mis vous mettez échanger ce qui fait que là si je fais un overhead vous voyez il ne va pas le garder si je mets cette option là il va le garder voilà donc tout ça pour dire que pour illustrer ce que je dis pas en aléatoire je vais mettre en échanger si je refais le même bloc string que tout à l'heure vous voyez et derrière c'est combo garantie je peux même ah là là je vous plaît ok tu sais ce que je vais faire voilà par exemple si votre adversaire n'a pas eu le réflexe de mettre sa garde hot sur l'overhead il va se prendre une ouverture de garde tout simplement alors après attention votre adversaire peut aussi mettre des réflexes dedans etc pour empêcher justement le combo derrière Végéta mais voilà sachez que c'est un exemple de phase que vous pouvez faire de la même façon que ça marche très bien aussi avec les autocombo et là je vous ai montré pardon un combo un peu plus complexe mais rien ne vous empêche de le faire avec un autocombo parce que par exemple vous pouvez très bien faire ça avec Trunks ça c'est un autocombo et vous pouvez mettre Végéta en plein milieu pour vous couvrir de toutes les situations voilà vous voyez là je peux mettre un coup d'épée overhead je peux mettre ça un pressing devant derrière etc tout est possible ensuite je vais parler d'un truc très important qui est très mal utilisé selon moi c'est le Sparking Blast alors qu'est-ce que le Sparking Blast c'est ce qu'ils appellent concrètement dans le tutoriel l'attaque étincelante ceci donc en fait le Sparking Blast ça s'utilise donc en appuyant sur les 4 touches d'attaque donc petit moyen gros et spécial en même temps vous en avez un seul par match donc souvent c'est très mal très 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 mal utilisé par les débutants dans le sens où souvent sous l'effet de la panique plutôt que d'échanger leur perso et de les remettre en réserve pour qu'Irik perde la vie vous voyez ils vont avoir ça de vie à peine d'entamer hop Sparking Blast ah oui alors c'est très bien vous allez remonter votre vie c'est cool sauf qu'il faut savoir un truc première chose le Sparking Blast plus vous avez de personnages dans votre team moins ça dure longtemps donc si vous en avez 3 sachez que si vous le claquez dès le départ déjà il ne durera pas longtemps ça c'est le premier point le deuxième point c'est que comme je disais vous avez la possibilité de récupérer de la vie bleue en mettant des personnages en réserve donc si vous comptez uniquement sur votre Sparking Blast pour remonter votre vie c'est une erreur parce que vous allez claquer votre mécanique de combat un peu n'importe comment des fois effectivement quand vous êtes dans une situation de pressing où c'est compliqué de vous défendre etc et vous avez peur de perdre votre perso là effectivement parfois le Sparking Blast ça vaut le coup d'être claqué mais encore une fois c'est quand même un risque parce que si derrière vous faites ouvrir la garde et qu'il vous tue quand même vous avez claqué votre Sparking pour rien donc encore une fois attention à ne pas l'utiliser n'importe comment l'autre possibilité qu'il faut savoir aussi avec le Sparking c'est que souvent c'est mieux de l'utiliser quand il vous reste qu'un perso et que vous êtes un peu dans la merde puisqu'il va durer plus longtemps etc mais pas que il y a des choses qu'on ne sait pas non plus avec le Sparking qui sont très intéressantes et malheureusement ce n'est pas expliqué dans le tutoriel et c'est pour ça que je vais vous en parler parce que ça fait partie pour moi des fondamentaux à connaître sur le Sparking bon déjà ce qu'on ne vous dit pas c'est que en Sparking Blast vous faites plus de dégâts déjà ça vous permet aussi normalement quand vous faites une TP dans le dos vous mettez un coup de pied quand vous êtes en Sparking si vous laissez appuyer sur la touche de téléportation au lieu d'appuyer un coup bref vous allez vous téléporter littéralement en Cross-Up dans le dos de l'adversaire donc vous avez le choix soit mettre un coup sec soit en Mix-Up vous laissez appuyer et derrière vous pouvez presser etc donc ça c'est une chose intéressante à connaître ce qu'il faut savoir aussi quand vous êtes en Sparking c'est que vous avez la possibilité de Jump Cancel vos coups alors qu'est-ce qu'un Jump Cancel de coups ? en fait concrètement quand vous faites un pressing sur une garde normalement vous ne pouvez pas sauter derrière vous voyez je mets un coup sur ma garde je saute je n'ai pas le droit par contre si je le fais en Hit j'ai le droit si je fais par exemple 5M c'est ce qui vous permet d'ailleurs de faire le combo universel quand vous faites 2M 5M vous pouvez sauter derrière il n'y a pas de problème par contre si vous le faites sur une garde vous ne pourrez pas sauter et c'est là que le Sparking est intéressant c'est que le Sparking permet de faire des Jump Cancel en garde alors vous allez me dire ouais mais il n'y a aucun intérêt de faire ça et si justement l'intérêt c'est très fort parce que quand vous êtes en Sparking vous pouvez très bien faire un pressing derrière vous faites par exemple un IAD vous passez derrière etc attendez il faut le faire de ce côté bon là j'ai loupé mon timing mais vous voyez je peux taper en Crossepte etc je peux tout faire en fait quand je suis en Sparking rien ne m'empêche de faire ça de sauter hop de repasser derrière hop de repasser d'envoyer un assist tout est possible quand vous êtes en Sparking c'est comme si vous étiez justement sous stéroïde et que vous auriez des capacités un peu abusives de pouvoir revenir très facilement sur votre adversaire l'autre possibilité du coup qui en découle aussi du Sparking c'est que normalement quand vous faites un homing dash sur une garde vous pouvez pas en fait vous allez avoir ce qu'on appelle du pushback vous allez vous retrouver suffisamment loin de l'adversaire pour pas pouvoir enchaîner derrière par contre quand vous êtes en Sparking vous pouvez très bien presser en l'air comme ceci et derrière vous continuez à presser au sol c'est le gros intérêt par contre ça je le dis aussi aux débutants parce que souvent j'en vois trop qu'ils le font ils ont raison oui et non souvent je vois Sparking et je vois ça d'entrée moi je sais qu'un mec qui active son Sparking à mon niveau de jeu il y a de fortes chances pour qu'il tente de faire ça donc n'essayez pas si vous faites votre Sparking de loin parce que vous êtes dans la merde ne faites pas ça directement c'est une très mauvaise idée parce que derrière vous allez prendre comme d'habitude deux haches etc et vous allez vous faire punir donc ça c'est une autre des possibilités que vous offre le Sparking Blast ensuite une possibilité qui n'est pas forcément explicité non plus avec le Sparking Blast c'est que le Sparking Blast vous permet d'étendre vos combos au même titre que les assists donc par exemple vous pouvez faire ça ça voilà c'est un exemple bon j'ai loupé le combo mais vous avez compris rien ne vous empêche de commencer un combo Jump Cancel vous activez le Sparking vous repêchez vous faites ça etc etc voilà ça c'est pour vous donner une idée de ce que vous permet le Sparking Blast et c'est très intéressant parce que si admettons et c'est là c'est l'une des rares exceptions où justement le Sparking peut être intéressant de l'utiliser pas forcément quand il vous reste qu'un perso mais en n'importe quel moment c'est que comme sous Sparking vous faites plus de dégâts que normalement si par exemple vous savez que vous avez beaucoup de barres de ki que vous avez la possibilité de tuer un personnage adverse parce que par exemple vous voyez qu'il a grosso modo vous savez qu'admettons je vais prendre un exemple vous avez on va dire 5 barres de ki vous avez vos 3 persos vous voyez que votre adversaire a environ 8 ouais 8 dixièmes de barres et bien par exemple moi je sais que j'ai un combo avec ces 18 plus tard vous verrez vous pouvez très bien faire 81 coups voilà je l'ai loupé mais l'idée c'est ça voilà après bref vous faites une extension de votre combo avec vos assistés etc à la fin vous faites votre super niveau 1 vous laissez appuyer sur votre assiste pour la deuxième niveau 1 et à la fois et à la fin vous maintenez arrière plus le dernier assiste et vous ferez une niveau 3 en fait donc je vais montrer tout simplement ça c'est une mécanique que j'ai pas expliqué dans les assistes d'ailleurs en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez ça le tuto vous l'explique plus ou moins on va dire quand vous faites une super avec un perso si vous avez assez de ki vous pouvez laisser appuyer sur le bouton d'assist que vous voulez pour qu'il fasse une super niveau 1 derrière il faut savoir que si vous maintenez arrière si par exemple vous avez fait votre super niveau 1 vous maintenez arrière et le bouton de notre assiste là votre assiste va faire ça niveau 3 d'accord celle qui consomme 3 barres de ki par contre ce que vous pouvez pas faire c'est vous faites une niveau 3 et derrière une niveau 1 avec un assiste en laissant appuyer ça c'est pas possible vous pouvez pas faire ça donc en fait ce qu'il faut que vous fassiez quand vous travaillez la synergie de votre équipe c'est vous faites par exemple en sorte que vos super puissent se lier les unes aux autres donc là par exemple je peux très bien faire avec trunks ma niveau 1 maintenir avec c18 la niveau 2 enfin la niveau 1 et là faire le final flash avec vegeta pourquoi parce que je sais que vegeta ça fait tout l'écran donc je sais que dans tous les cas je vais toucher par contre le problème avec trunks si je prends le cas de trunks c'est que sa super niveau 3 vous voyez elle a une portée assez courte donc je peux pas la faire dans n'importe quelle condition n'importe où n'importe comment donc tout ça c'est le genre de choses auxquelles vous devez penser quand vous utilisez votre c'est ce qu'on appelle le DHC le lien entre les assistes au niveau des super quand vous faites votre DHC pensez bien à la portée de vos super etc avec chacun de vos persos c'est important ce qu'il est possible de faire aussi ça c'est moins utilisé pour l'instant à haut niveau peut-être que ça sera un peu plus creusé ce qu'il faut savoir aussi ça le tuto ne vous le dit pas mais sachez que ça existe c'est que rien ne vous empêche d'utiliser la super niveau 1 d'un de vos assists en dehors du DHC par exemple je peux très bien faire ça je vais essayer de le faire c'est pas très significatif mais c'est pas évident à faire voilà ça n'a pas marché mais vous avez compris le principe je peux l'envoyer pendant mon combo en fait pour ce faire vous devez faire un demi-cercle qui part de l'arrière vous voyez si vous regardez mes inputs à gauche ça fait arrière diagonale bas arrière bas diagonale bas avant avant en fait vous devez faire un demi-cercle qui part de l'arrière vers l'avant et vous appuyez sur le bouton d'assist pour faire ça niveau 1 ça ne marche que dans un combo par contre vous voyez rien ne vous empêche de faire ça c'est pas interdit vous pouvez aussi je pense je ne t'occupe pas derrière un vanille je ne vais pas tester non ça ne marche pas mais bon bref dans un combo en théorie c'est faisable vous pouvez aussi faire ça niveau 3 c'est pas interdit vous pouvez très bien faire voilà voilà le combo était pourri mais voilà vous voyez c'est possible donc tout ça c'est le genre de petites choses que ne vous dit pas le didacticiel encore une fois mais que vous devez connaître pour revenir à l'histoire de la vie bleue aussi il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est très très important de connaître c'est la mécanique de snapback donc le snapback c'est quoi concrètement en fait comme j'expliquais tout à l'heure à chaque fois vous allez taper votre adversaire il va générer de la vie bleue en plus de ça du gris et votre adversaire en toute logique il va chercher à la récupérer en mettant ses assistants réserve donc par exemple si je prends je suis l'adversaire je prends un C-18 je change volontairement mon perso vous voyez ma vie bleue est en train de remonter enfin ma vie jaune est en train de remonter sur la partie vie bleue donc en fait pour éviter ce phénomène il existe une mécanique qu'on appelle le snapback en fait concrètement comment on fait un snapback un snapback c'est tout simplement vous faites une chop pour votre adversaire sauf qu'au lieu de continuer sur le combo comme ceci pendant que vous faites la chop vous appuyez sur le bouton de l'assist qui correspond à celui de votre adversaire que vous voulez faire rentrer sur le terrain c'est à dire que par exemple admettons j'ai en face de moi Trunks C-18 Vegeta par exemple si je veux faire forcer l'entrée de C-18 sur le terrain à la place de Trunks je vais appuyer sur l'assist 1 de mon adversaire pendant la chop donc je fais une chop j'appuie sur l'assist 1 poum j'ai C-18 qui rentre alors vous allez me dire ouais mais c'est quoi l'utilité c'est purement esthétique c'est stratégique et bien en fait le snapback ça a la particularité bien crade de virer toute la vie bleue de votre adversaire qu'il est en train de régénérer quand il met son assistant réserve c'est bien crade mais c'est très très efficace c'est à dire que là si par exemple je fais du gros dégât je vais vous illustrer ça vous voyez là elle a perdu tout ça de vie bleue donc mon adversaire se dit vite 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 je vais changer mon perso je le mets en réserve hop moi je reprends mon perso je fais ça je choisis son assist au revoir la partie de la vie bleue qui lui restait a dégagé voilà donc ça ça fait partie des mécaniques à connaître surtout que des fois c'est très fort parce que par exemple vous allez faire un gros combo sur votre adversaire vous le mettez dans le coin très souvent en toute logique pour pouvoir se régénérer la vie il va avoir tendance à sauter à vouloir se barrer il va vouloir TP dans le dos puis il va changer de perso mais vous si vous avez la possibilité de lui rouvrir la garde derrière par exemple même soit juste en faisant une choppe comme je viens d'illustrer mais vous pouvez rien ne vous empêche de le faire en combo vous pouvez très bien faire ça hop vous chopez snap back et voilà vous voyez j'ai reforcé l'entrée de mon adversaire et vous pouvez re snap back aussi derrière c'est pas interdit par contre si vous avez chopé une fois au cours du combo vous pouvez pas rechoper dedans donc calculez bien votre coup aussi quand vous faites un snap back ça c'est tout à fait possible voilà donc vous pouvez choisir donc du coup dans un match si soit vous souhaitez plutôt continuer votre combo soit si vous voulez snap back etc soit si par exemple vous voulez changer de perso pour pouvoir remettre en réserve vous represser derrière etc voilà c'est un peu le délire voilà donc je pense avoir couvert pas mal de trucs qu'est-ce que j'ai oublié oui j'ai oublié aussi de parler de l'inversion de garde de ce que vous pouvez travailler quand vous êtes en défense ça c'est une mécanique qui n'est pas assez utilisée selon moi aussi et qui est très utile d'ailleurs pour changer de perso de manière assez safe vous mettez par exemple moi je vais remettre les barres de santé à fond c'est juste pour s'entraîner vous remettez vos barres de santé à fond vous prenez votre perso et vous vous mettez contre l'ordi à fond et en fait vous essayez de faire une inversion de garde c'est ce qui est expliqué dans le tuto c'est à dire que quand on va vous taper sur votre garde au moment où on vous presse sur votre garde vous lâchez la garde et vous faites avant plus le bouton d'assise que vous voulez faire rentrer alors attention à cette mécanique parce qu'il faut l'utiliser au bon moment vous allez apprendre à force d'expérience à quel moment il est plus judicieux d'utiliser qu'un autre mais je vais vous expliquer après pourquoi parfois c'est bien d'utiliser pourquoi parfois c'est mal alors là ce que vous faites par exemple vous vous entraînez dès que vous êtes pressé en garde inversion de garde pas grave si vous prenez des coups ça vous permet juste de vous entraîner essayez de rester le plus possible en garde on s'en fiche c'est un ordi donc il est un peu un peu con inversion de garde vous voyez là typiquement c'est pas un bon moment pour faire l'inversion de garde quand on vous fait un homingash parce que derrière si mon adversaire décide de me choper il peut par contre vous voyez là en plein milieu d'un pressing comme c'est intéressant par exemple voilà là l'ordi me presse je décide de faire une inversion de garde bon s'il me laisse s'il me laisse le temps respirer aussi parce que là j'ai mis l'ordi à fond j'ai un peu exagéré mais vous voyez là ça c'est pas bon alors en fait ce qu'il faut savoir quand je dis que c'est bon ou c'est pas bon c'est que en fait il y a la notion dans les jeux de combat de ce qu'on appelle les frame traps en fait c'est quoi une frame trap concrètement c'est quand on vous fait un pressing sur une garde attendez je vais mettre je vais vous montrer l'exemple d'un block string par exemple ça en fait un frame trap c'est le fait de faire croire à votre adversaire quand vous allez taper sur sa garde etc qu'à un moment donné il peut reprendre l'initiative en retapant que vous allez arrêter votre pressing à un moment donné et qu'il va vouloir taper par exemple si je fais croire la première fois mon adversaire que je fais ça la fois d'après si je le conditionne c'est à dire que je lui fais croire que je vais m'arrêter juste à ça la fois d'après il est fort probable que dès que je vais faire ça il tente de retaper ou de reprendre l'initiative et bien en fait si la fois d'après je fais ça c'est ce qu'on appelle un frame trap c'est à dire qu'il va penser qu'il pourra taper sauf qu'en fait moi je l'ai piégé en fait avec ma 5e et c'est pour ça que je dis attention à votre inversion de garde de ne pas le faire n'importe quand pour une raison simple c'est que si j'enregistre par exemple trunks pour faire on va dire ce bloc string là alors ce qui va se passer c'est que si je fais mon inversion de garde sur par exemple le premier ou le deuxième coup regardez ce qu'il se passe il n'y a pas de problème j'ai repoussé mon adversaire d'accord il faudrait que je me mette dans le coin pour que ce soit plus significatif voilà maintenant admettons je le fais après le quatrième coup regardez ce qu'il se passe là je l'ai fait au bon moment donc ça compte pas il faudrait que je le fasse pile ah là là c'est pas évident pour illustrer ce que je veux dire mais vous pouvez en gros techniquement prendre un frame trap pendant que vous faites votre inversion de garde il faut vraiment que je trouve le timing où je vais me le bouffer bon c'est pas évident mais bon bref ah non si j'aurais pas dû le faire avec un 5h je sais pourquoi ok autant pour moi c'est moi qui ai pas fait le bon block string voilà avec ça normalement je vais le bouffer en théorie voilà là je l'ai pas fait au bon moment je l'ai pas fait au bon moment mais attendez j'ai un petit problème ok ouais c'est normal c'est normal c'est parce que j'ai pas enregistré voilà on le refait voilà vous voyez ce qui se passe c'est que comme j'ai cru bon pouvoir faire mon inversion de garde dans son block string il a décidé de mettre un 2h à ce moment là et à ce moment là il m'a puni pour avoir tenté mon inversion de garde ça c'est purement du mind game donc là il a décidé de le faire là mais rien n'empêche de faire le même pressing c'est pas interdit de faire sans vous voyez vous pouvez très bien faire sans pour volontairement forcer si vous avez à faire un adversaire qui fait beaucoup d'inversion de garde vous pouvez raccourcir vos block string et mettre un 2h dedans et s'il a fait une inversion de garde il va se le bouffer par contre si vous voyez que vous avez fait un 2h sur sa garde sécurisez le avec un spécial parce qu'il faut savoir qu'un 5h ou un 2h en garde c'est pas safe donc derrière votre adversaire peut taper donc c'est tout le temps quand vous faites un 2h ou un 5h derrière voilà faites ça voilà donc ça ça fait partie des choses à savoir très très importantes les inversions de garde c'est intéressant mais faites attention comment vous les utilisez et à quel moment de la même manière que souvent vous allez avoir des adversaires qui ont des pressings à l'infini vous avez l'impression de jamais pouvoir vous arrêter vous pouvez aussi mettre des réflexes dedans c'est pas interdit genre si je prends trunks si je fais ça en fait il faut savoir qu'entre le spécial avant le mur de feu en fait il y a un trou donc comme il y a un trou vous allez voir ce qu'il se passe je relive la phase vous voyez boum j'ai pu mettre un réflexe dedans pour le repousser et derrière même s'il a mis un assist pour le couvrir dans tous les cas je l'ai repoussé et c'est fin du pressing pour lui vous voyez vous avez le temps même de le bourrer parce que même quand vous êtes en garde vous ne pouvez pas vous faire punir pour tenter un réflexe il n'y a que si vous essayez de taper que vous allez pouvoir vous faire punir donc vous voyez si par exemple vous vous doutez que votre adversaire veut mettre quelque chose pour tenter voilà bon après il faut garder aussi des coulots donc pas faire n'importe quoi parce que les réflexes ça n'arrête pas les coulots par contre ça il faut le savoir si par exemple vous voyez là vous faites ça vous tentez un réflexe vous voyez boum punition donc vraiment vous attendez voilà le moment où il est susceptible de mettre un spécial dedans et vous faites un réflexe de la même façon que tout à l'heure j'avais expliqué que les super niveaux 3 étaient invincibles au starter et ça vous verrez des top players le faire notamment Sonic, Fox etc qui sont des joueurs très intelligents ils se doutent qu'à un moment donné le spécial va arriver donc qu'est-ce qu'ils font ils ont 3 barres de ki ils attendent pas ils attendent pas et voilà punition vous voyez ça si vous le savez pas ben votre adversaire vous presse à l'infini et vous savez pas comment vous défendre tout ça c'est aussi important dans les fondamentaux de savoir défendre que de savoir attaquer ça c'est clair net et précis j'avais oublié un truc qui est à me revenir j'ai parlé justement des super bon c'est pas grave ça me reviendra ça ne devait pas être très très important donc voilà donc pour cette vidéo ce que je vais faire redidem pour cette vidéo ce que je vais faire là je vais couper mon stream pour pouvoir en faire une VOD que vous pourrez consulter plus tard sur ma chaîne youtube pour vous donner une idée de comment vous travaillez vous devez travailler vos fondamentaux dans le but de progresser sur DBF et là ce que je vais faire c'est que je vais remettre un stream vous savez bon quelle heure est-il ouais je vais faire un petit stream un petit stream n'importe quoi moi il faut que je me réveille un petit stream sur je vais faire quelques matchs en rang que je pense et sur le genre d'entraînement que je fais en ce moment sur l'optimisation etc pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez donc je coupe le stream ici et je vous dis à toutes tchou